M. Anctil est l'horloger de mon village. Il pratique ce métier depuis près de 30 ans. Des horloges, des coucous, des pendules, des horloges grand-pères, des horloges grand-mères et des réveils matin. Il en a vu des centaines et des centaines de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Dans son atelier où il répare ses horloges, tout est classé minutieusement. Près du mur, dans un immense meuble ayant une centaine de tiroirs, sont rangés tous ses outils et ses pièces de rechange. M. Anctil a toutes les qualités pour être un excellent horloger. Il est patient, méticuleux, tenace et habile de ses mains. Il aime tellement son métier que, dans ses temps libres, il fabrique de nouvelles horloges qu'il vend dans sa boutique, située à l'avant de son magasin. Sur les étagères et les murs, plus de 50 horloges sont entassées et elles fonctionnent toutes. Imagine, à chaque heure, elles se mettent à sonner. C'est une vraie cacophonie. Et il faut se boucher les oreilles tellement le vacarme est infernal. M. Anctil, quant à lui, n'est pas impressionné par tout ce bruit. Il se contente de hausser les sourcils et de vérifier si l'une de ses horloges a pris du retard. Puis, il retourne à son travail. Bye !